Bonjour Bruno Marchal, alors c'est l'équitation naturelle, éthologique, équitologique, tout ce que vous voulez en face à face à Montpellier dans les coachings, avec vos chevaux et vous-même bien sûr, ou des chevaux que vous avez en demi-pension, et par Skype et par téléphone lorsque vous n'êtes pas en France, ou en tout cas où les frais de déplacement seraient rédhibitoires et on peut faire par téléphone et par Skype, ça marche très très bien aussi. Voilà, aujourd'hui, on conseille une vidéo pour les abonnés, pour correspondre à des questions que j'ai souvent. Cette question c'est comment surmonter mes peurs à cheval, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à véritablement réussir ce que je veux à cheval, parce que j'ai trop d'émotions. Je vous rappelle que le cheval est un être émotionnel, puisque c'est une proie, et donc effectivement, nos émotions sont liées à celles du cheval. Et donc nos peurs, notre procrastination, ces choses-là, surgissent d'autant plus fort que nous sommes à cheval. Alors qu'est-ce qui se passe quand j'ai eu une chute, quand j'ai eu peur, quand je me suis fait embarquer, quand des copains, des copines m'ont fait des remarques sur ma façon de monter, eh bien je tombe dans des émotions. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette partie du cerveau, puisque vous savez que ma formation est une formation aussi en neurosciences, donc je peux vous expliquer ça. Donc la partie qui utilise le cerveau, les émotions, ce qu'on appelle le cerveau émotionnel, c'est ce qu'on appelle ganglions de base, ganglions de base, ou les noyaux gris, qui font que, eh bien je vais réagir, un peu, on va dire, dans mes habitudes, dans des boucles. Donc je vais toujours avoir peur de la même chose, ou je vais hésiter, ou je vais faire toujours le même geste, puisque c'est une question de survie pour le cerveau. Donc quand j'ai peur, quand il y a quelque chose que je ne connais pas, quand quelque chose m'impressionne, je vais toujours faire la même chose en boucle, et c'est pour ça qu'on ne progresse pas, que ce soit dans sa vie de tous les jours, ou en équitation. Vous savez que l'équitation est une école de vie aussi pour ce qu'on fait tous les jours. Et donc effectivement, qu'est-ce qui se passe quand j'ai peur, quand je fais quelque chose qui me remémore quelque chose où j'ai peur, quelque chose qui a mis ma vie en danger, eh bien qu'est-ce qui se passe ? J'utilise mes ganglions de base, et à ce moment-là, eh bien je tourne en rond, et je ne trouve pas la solution, je fais toujours la même chose, et donc comme ça m'énerve, je suis toujours dans mes ganglions. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien il faut réutiliser ce qu'on appelle la partie supérieure du cerveau, entre guillemets, celle qui est devant le front, qui est la préfrontale, et pour cela il faut la rebrancher pour sortir de ses looks. Les looks, c'est les choses que l'on fait de façon récurrente, et ces looks que l'on fait de façon récurrente vont s'éteindre si on utilise le préfrontal. Alors comment utiliser le préfrontal ? Eh bien on va utiliser quelque chose, une action mentale, dite de métacognition. Une métacognition, c'est la pensée des pensées, c'est-à-dire qu'on va se forcer, on va utiliser son cerveau comme on le souhaite, et pour cela on va par exemple compter. Alors vous savez qu'il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle la règle des 5 secondes, alors pas la règle des 5 secondes pour les bactéries, vous savez que si on laisse tomber un aliment par terre, moins de 5 secondes, apparemment les bactéries n'ont pas le temps de se mettre dessus, bon ça c'est un adage, mais apparemment la science nous explique qu'effectivement en moins de 5 secondes, les bactéries n'ont pas le temps d'attaquer entre guillemets, donc c'est parfois vrai. L'autre règle des 5 secondes, c'est qu'il faut à peu près ces 5 secondes pour que notre état émotionnel prenne le pas, c'est-à-dire qu'il est le temps de créer ces fameuses hormones, donc on a 5 secondes pour se brancher avec notre préfrontal, après c'est compliqué, comment on utilise ces 5 secondes ? Eh bien on va utiliser ces 5 secondes en faisant une action mentale, par exemple on peut compter, alors il y a une technique qui s'appelle cette fameuse règle 5 secondes, on compte 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est bien, c'est marketing, mais ce n'est pas suffisant, c'est déjà pas mal si vous le faites, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin dans le fonctionnement, ne serait-ce qu'en faisant quelque chose de beaucoup moins automatique, par exemple en comptant 520, 519, 518, 517, 516, 515, ou en faisant quelques opérations mentales pas très compliquées, pour ne pas que le cerveau digente rapidement, mais faire des petites additions, des petites soustractions, des choses comme ça, ou se rappeler de mots qui vont avoir la même consonance, etc., ou des traductions si vous êtes bilingue ou trilingue en plusieurs langues, c'est-à-dire que tout ce qui va utiliser ce préfrontal, donc si vous, avant d'avoir, si vous savez que vous craignez de monter à cheval, de galoper, de je ne sais pas quoi, de passer une plaque d'eau, et bien utilisez votre préfrontal en métacognition, donc en forçant votre cerveau à utiliser ce préfrontal, et cela vous avez 5 secondes pour le faire, parce qu'une fois que vous êtes parti ensuite dans les noyaux gris, c'est très compliqué pour en sortir, le corps est plein d'hormones, de cortisone notamment, au cas où on se fasse mal, et donc là, on a du mal à y arriver. Si vous savez, vous anticipez que vous allez monter un cheval qui vous impressionne, je ne sais quoi, avant d'y aller, faites cette connexion de préfrontal, et faites-le aussi plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, avant d'aller voir le cheval, juste avant, donc longtemps avant pour vous préparer, mais aussi juste avant, de façon à être bien connecté sur votre préfrontal, de façon à avoir cette maîtrise de votre cerveau. Voilà, donc c'était une vidéo pour les cavaliers, pour tous ceux qui ont des chevaux, parce que quand on a des chevaux, on craint toujours quelque chose, qui se fasse mal, qui nous embarque, qui nous marche sur les pieds, je ne sais quoi, donc la meilleure façon, ce n'est pas de changer son cheval, quoique, ça c'est l'attitude du comportementaliste qui parle, mais aussi de changer le comportement et le fonctionnement du cavalier. Voilà, alors comme d'habitude, si vous voulez un coaching pour travailler directement en fonction de votre cheval, en fonction de vous-même, puisque vous savez que les méthodes toutes faites ne marchent pas, en tout cas c'est mon point de vue, ça dépend du cheval, ça dépend du cavalier, et donc on crée ce lien-là, donc posez vos questions ici, j'y répondrai, mais aussi prenez rendez-vous, en tout cas pour les coachings, prenez contact ici, je vous dirai comment on va se parler, comment on va organiser ces coachings-là, donc ça se passe en commentaire ici sur cette vidéo YouTube, mettez un pouce en l'air pour que YouTube puisse référencer cette vidéo, et ici vous allez avoir pour vous abonner, et ici pour voir d'autres vidéos du même genre, de la même playlist, voilà, puis partagez cette vidéo, c'est toujours intéressant, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourra améliorer sa relation avec ce cheval, grâce à cette idée de vidéo, et peut-être même prendre un coaching, qui vraiment lui changera la vie, puisque ce sera quelque chose de très adapté à lui-même, et à son cheval, voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, c'est Bruno Marshal, et je vous dis simplement à très bientôt.